et tu as aussi la bible et tu peux pas lire alors si tu ne sais pas alors taisez vous j'ai pas d'exprimer non 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 ce n'est pas que je ne sais pas mon frère ça c'est une très mauvaise éducation vous ne m'avez pas enseigné mon cher je suis universitaire je fais les journales taisez vous je vous enseigne vous vous non s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est un manquement vous me manquez du respect ici vous me manquez du respect nous sommes en plein débat écoutez vous devez s'il vous plaît en plein débat il faut pas utiliser ce genre de qualificatif il faut apprendre à respecter les gens comme quoi je vous dis il faut apprendre à respecter les gens ça je voulais dire il faut respecter les gens faites le débat non 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 nous sommes en plein débat non vous êtes une mauvaise éducation en plein débat on ne fait pas on ne dit pas de telles choses vous voyez je ne vais jamais inciter nous sommes en plein débat quand je dis que vous démotez votre insuffisance ça veut dire quoi ça veut dire quoi insuffisance c'est par rapport à la bible je dis par rapport à quelle bible c'est vous qui présentez votre insuffisance mon cher ami votre personnalité et tant que j kk ce n'est pas ça ne me fais pas dire que c'est j kk je n'ai pas dit mon cher ami votre façon de parler justement parlez de la dîme parce que vous parlez du souverain sacrificataire parlez de la dîme parlez de la dîme ne parlez pas du souverain sacrificataire ici parlez de la dîme dites nous si s'il vous plaît vous vous refusez écoutez vous ne donnez pas du cours ça ce n'est pas un cours qu'il faut donner c'est déjà écrit ok c'est déjà élevé quoi c'est qui ont écrit s'il vous plaît c'est qu'ils ont été poussés par l'esprit de dieu comme et moïse l'élève l'accusé j'écris parce que je défends les écritures vous ne fendez pas les écoutés vous venez interpréter les écoutés vous n'avez pas les droits ce n'est pas vous d'interpréter les écoutés vous n'avez pas les droits ce n'est pas vous d'interpréter les écoutés que vous avez vos études non mais ce qui s'est déjà écrit et interpréter pourquoi vous interpréter encore vous êtes universitaire vous ne savez pas comment définir ce qu'on est mais ce n'est pas à moi de te le dire ici toi qui est plus universitaire que moi explique moi ce que j'avais dit ce que vous faites là c'est s'interpréter lisez tout simplement n'expliquez rien à bon à ce soit l'écouté quand lui l'impose de la dîme à son église les fidèles à son église paye quel type dîmes dîmes d'abraham ou dîmes de moïse d'après c'est mis cela n'a pas expliqué mon frère nous sommes dans la nouvelle alliance frère 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 toi vous connaissez bien parce que mon frère pense qu'il est suffisamment intelligent pour les kabatouba comme la bible il pense que lui il est capable d'expliquer ce que moïse a écrit lévitique et nombre et tout ce que les apôtres ont écrit c'est ça son problème il souffre sérieusement de la compréhension des écritures n'ont pas besoin d'une dîmes il y avait une dîmes et j'allais arna qui a reçu à la tête à mire papa c'est au bas de la dîmes bon il n'y a pas d'ignorant bon ici cacazaza il n'y aura au monique aux aux réveils ce soir au monique aux aux réveils la moitié en lisant s'il vous plaît il n'y a pas d'apprécié il n'a mon écolo sa qui vraiment turbulent à les professeurs enseignés nous ont dérangé la cible ou sa qui turbulent doit-il n'est pas moutou il faut battre bacham à toi tu es un trompeur tu es celui qui d'un paul les gens c'est-à-dire tout ce que tu dis j'hallis fondé navets kulturité je suis pas prêt au Congo ces deux là-bas et toi tu dois être un démon qui doit être et un Il est réellement dit, vous mangez le fil. Tu es papa, répétez les saintes écritures. Jusqu'à maintenant, il ne m'a même pas montré. Qui est-ce que tu m'as montré ? Tu m'as rien montré ici. Tu es compliqué. Tu es un confusionniste total. Tu n'as pas la maîtrise à parole aux Anangotés. C'est ça le problème. Luka a fait un peu de maîtrise à l'autre. Tu es mon frère professeur. Tu es professeur, tu es professeur. Tu es professeur, tu es professeur. Tu es professeur, tu es professeur. Papa, répétez Angoté. Ngaï, nandima, s'il vous plaît, tout ça là, jetez. Alvin, ne faisons pas des jeux ici. Parce qu'ici, nous sommes là pour défendre la parole. On a l'air de la parole, puis on est professeur. Il a toujours été professeur. Il y a son serviteur de la Bible. Il n'a aucune expérience. Il n'y a rien. T'es professeur. non on ne peut pas les comparer avec eux, il est loin, il est très loin je vois notre papa, les pasteurs et les amis, si il y a la bouche, autorisé de les tenir depuis je ne sais pas, il y a beaucoup de gens depuis l'année, même si on m'a dit Giselle, le papa, Emmanuel, est bon bonjour, bonjour, merci beaucoup, merci, 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 merci merci, merci à notre pasteur, notre pasteur Charles Bostra, notre maman, notre maman, notre pasteur Charles Bostra, notre maman, notre pasteur Charles Bostra, notre maman, notre personne, notre mort et notre fidèle, surtout sur l'Eglise, la bonne semence, notre Write, nous avons tous avec nous, surtout dans les mondes, le bien aimé de l'homme, merci de nous, surtout pour nous. pendant ce jour je me suis retrouvé dans notre famille, nous avons vraiment bien gâte et même pas ma mère, même le père, le père se va faire les bons travaux pour me servir surtout pour l'Eglise La Bonne Sémence de Paris un grand merci pour que nous nous ashes nous sommes là, nous sommes là 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 des gosses depuis tous les jours ici à Paris tous les jours à la maison donc tous les jours tous les jours ici nous sommes là Il y a des débats bien émés dans les édifications. Dans les Alli, il y a deux personnes à plateau. Dans les Alli, il y a une droite qui n'est pas présenté, l'homme dédié. Les prophètes Placide, Massé Tse, un homme qui est versé dans les Écritures. Il y a des gens qui ont été remplacés. Ils ont été en train de voir lesquels ils ont été en train de voir. Ils ont été en train de voir. Bonjour prophète, tu as bien un prof Placide Massé Tse. Prophète Placide Massé Tse, en même temps, je suis un professeur. Barouk Atta Adonai Eloheinu Melera Olam, Yehoshua, Alinique et le Vénétable Hachem. Elohim divétéo-testamentaire manifesté dans les néo-testamentaires Eloha, Elay, Shaddai, Yahvé, Anki, Anki, Yahvé, Véhen, Mibadai. Je vous salue par l'énorme glorie de notre Adonai, Yehoshua, Hamassu Yage. Je sais que c'est un sujet où vous venez beaucoup pour mettre fin à ce débat. Merci mon prophète. Merci beaucoup prophète. Je vous souviens de la préservation moderne. Merci. On est bon en train de voir lesquels nous dancers de notre épanouie grand-dose. On a entendu Jiji Kakabeya. S'il vous plaît, nous vous présentez lesquels nous vous souvient. Je suis un homme de vie Je suis un homme de vie Je suis un homme de vie Donc, salut à tous 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 Oui, c'est pas le même Parce que On nous fait venir ici Quelqu'un Très haut-temps Qui pense que Tout ce qu'il a ramassé Comme étude sur La Bible Et même sur l'hébraïque Il peut venir Et se vanter Devant tout le monde Dire qu'il y a quoi écraser Et bien je suis là Comment il va utiliser Hebreu Pas hébreu Oyo Oezali Source Et comment Biblia Parce qu'il faut faire la différence entre L'hébreu Oezali Yakala Oyoba Utilisaki Pour rédiger Les saintes écritures Beaucoup d'ailleurs ont rédigé Les saintes écritures Uniques Bible Les saintes Uniques Bible Uniques Et les saintes Avec un seul Dieu Mais ce sont les individus D'aujourd'hui Dans un système D'aujourd'hui Qui pensent avoir fait des études Prophètes C'est Moïse Prophètes C'est Moïse Prophètes C'est Abakouk Prophètes C'est Malachy C'est ça les prophètes Pas lui Lui n'a rien écrit Il n'est même pas connu Ok merci Voilà Prophète Placine Non merci beaucoup Mais Salvin Notre frère est en train de démontrer Tout simplement l'expression De son ignorance Premièrement de la langue hébraïque Et deuxièmement de la Bible Et pourquoi je dis ça Il a A l'entrée de jeu On voit déjà la difficulté Il ne sait pas faire la différence Entre paléo hébrais Qui ne maîtrise même pas Et l'hébrais moderne Et lorsqu'il est en train d'ignorer Que moi je ne suis pas un prophète C'est ce qui démontre Que celui qui est à côté de toi N'a jamais lu la Bible Dans Ephésiens chapitre 4 Les versets 7 à 11 La parole nous dit Celui qui était descendu C'est le même qui est monté Il a fait des dons aux hommes Vous voyez ? Il n'a jamais lu l'Ephésiens Mais il s'appelle chrétien Il a donné les uns comme apôtres Prophètes Docteurs Éventuels Ça n'a pas été dit à toi Écoutez Je suis mis pour t'exprimer Ça n'a pas été dit à toi Ça a été dit aux Ephésiens Monsieur Mais attention C'est mon train de journaliste Oui mais il faut une précision Parce que tu parles comme si C'était dit à toi Ça n'a pas été dit à toi Ça a été dit aux Ephésiens Faut pas comprendre Toi tu es aujourd'hui Ça tu es plus aujourd'hui C'est Paul Il faut d'abord préciser Que c'est Paul qui parlait aux Ephésiens C'est la lettre de Paul aux Ephésiens Il a dit ça aux Ephésiens Pas à toi Paul est déjà décédé Ça fait longtemps Ok Et ce qu'il a dit est écrit Toi tu n'écris rien Toi tu n'écris rien Donc faut pas confondre mon cher ami Faut pas confondre Vous voyez déjà l'agitation dans les chefs Ce n'est pas l'agitation C'est une précision mon cher ami Je vais t'apprendre même Tu ne m'apprendras rien Tu n'apprendras rien Tu es incapable de m'apprendre Qui es-tu pour m'apprendre ? Moïse m'a déjà appris David m'a déjà appris Et tous les autres prophètes M'ont déjà appris Ce n'est pas à toi de m'apprendre mon cher ami Ce n'est pas à toi de m'apprendre C'est bon C'est pas à toi de m'apprendre C'est pas à toi que je prends Il y a des deux jours Il y a un deuxième sujet Il y a d'autres Est-ce qu'un chrétien m'ont dans sa vie Que toi qui es-tu me faire Moi-ci Tu es à moi-ci Mais moi-ci Tu es à la bibliothèque Je suis à vos professeurs Il y a un peu à moi Il y a un peu à moi Ça mêche un peu à l'expliquer Puis à toi Il y a un peu à moi Il y a un peu à moi Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, j'espère que l'église bâtie par les Mashiach, lorsque nous prenons par exemple Matthéos, Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19, c'est pour la première fois que les Mashiach puissent prononcer ces vocables qu'on appelle Ecclesia, car bien même ces mots existaient dans l'antiquité, lorsqu'on parlait de l'Ecclesia, c'était une assemblée cosmopolite qui réunissait les citoyens romains et les et les citoyens grecs, dans le but de décider si les affaires économiques, politiques, religieuses et sanitaires, et le Mashiach, quand il avait prononcé pour la première fois devant ses apôtres, que tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, il avait son 3, 4 principes fondamentaux, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, ok, c'était suite à la question que le Mashiach avait posée à ses disciples pour savoir ce que les gens disaient à son et la réaction de ses disciples a été mitigée, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a dit que tu es le bain et le rire. Et en guise de cette réponse, le Mashiach va prononcer, va en prêter ces vocables qui existaient déjà dans la société romaine. Or, c'est à partir de la croix, nous remarquons, bel et bien l'église a été bâtie. Je prends par exemple, l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10, la parole nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Il les a fait un royaume des sacrificataires. Donc, si nous voulons parler de l'Ecclesia, c'est des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Il est à côté de moi. S'il me donne un seul verset, à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, où on voit les apôtres, où on voit l'église primitive donner la dîme, je déchire la Bible. Et jusqu'à la fin de cette émission, il sera incapable de fournir un seul verset. Donc, la dîme n'est pas biblique ? Non, non, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Les apôtres vivaient par les assistances des saints et le salaire. Des choses différentes. Il y avait les saints assistaient les apôtres, et les apôtres vivaient par les salaires. La dîme, elle est biblique, mais n'est pas une pratique pour l'église. Ok. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 20. Pour la première, il faut qu'on parle de la dîme, c'est dans la bouche d'Abraham. Abraham n'a jamais donné la dîme de ses biens. Ok. Abraham a donné la dîme, n'est pas pour être béni. Parce que déjà, la Genèse 13, 1 à 3, Abraham était béni en or et en argent. Mais Abraham a donné la dîme des bitins de Gueye. C'est-à-dire, exemple, nous avons des gens qui sont en Belgique. Nous avons fait des gens qui ont salué tout bien de la Belgique. Nous avons récupéré, nous avons des gens qui ont des banques, des banques, des banques. Nous avons donné à Melikichédek une seule fois. Ok. Professe, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voulais dire ceci, les chrétiens ont l'habitude de dire, nous sommes les fils d'Abraham par la foi. D'abord, c'est une erreur. Parce que c'est Israël qui est fils d'Abraham par rapport à la foi. Mais nous, nous sommes les fils de Dieu par la régénération. Professe, j'aimerais que ça va. Là, vous nous demandez de ne plus donner la dîme au pasteur ? Oui, les chrétiens ont la droit qu'on paie sa dignité, mais les chrétiens ont la droit qu'on paie sa salaire pour le prédicateur et pour qu'on assiste le pasteur. Si les chrétiens doivent donner la dîme, je viens d'évoquer le premier principe, la loi de la première opérance. Abraham n'a jamais donné la dîme pour être béni. Deuxièmement, on voit la dîme de Yaakov. Et troisièmement, il y a la dîme de Moïse. C'est là où mon frère va chuter. Dans la dîme de Moïse, on voit quatre centres de dîmes. Il y avait la dîme d'une année que le peuple d'Israël donnait ou payait aux lévites qui travaillaient en connivence avec Aaron et ses fils. Et il y avait la dîme de la dîme. Ça, c'était la part du souverain sacrificataire et ses enfants. Il y avait la dîme de la deuxième année où l'homme lui-même est mangé. Il y avait la dîme de la troisième année où il fallait appeler les orphelins, le veuve des étrangers. On ne voit pas le modèle là par rapport à l'enseignement des apôtres et par rapport à l'enseignement de Yosho. Voilà pourquoi j'ai dit, si mon frère a un passage où on demande aux chrétiens des pays, la dîme, je déchirre la Bible. Je le laisse même le temps. Mais le débat va même terminer. Mais il n'y a plus de débats. Mon cher ami, il faudrait que nous comprenions une seule chose. D'abord, je lis une écriture pour nous qui nous demandent à dire qu'il n'y a pas de bâton, qu'il n'y a pas de bâton, qu'il n'y a pas de bâton. Au fond, il n'y a pas de bâton sur quel passage il y a écriture. Je lis à l'intention de cet individu. Avant la côte, il n'y a pas de bâton. Il s'appelle prophète, s'il vous plaît. C'est prophète chez toi, pas chez moi. Apprenez à respecter les gens quand ils passent dans le Média. J'ai 25 ans dans le Média. J'ai commencé à faire des considérations. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de bâton. Il y a un petit peu de bâton. C'est ce qu'on appelle ça. Alors, dans le Acte 17, verset 11, ces juifs, moi je suis comme moi, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui, au moyen d'un bâton avec empressement, exactement, parce qu'il y a des fours, c'est Ténacane. Et ils examinaient, c'est là où je suis, ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce que l'heure disait était exact. Donc, voilà où moi, je fonde chaque fois mes arguments lorsque j'interviens des missionnaires avec quiconque. Alors, je suis étonné qu'un individu, après avoir fait des études, et qu'il n'y a pas de bâton, vienne ici dans le Média. Animez d'un esprit hôteur, n'a qu'où écrasé. Ne faites jamais le quoi. Venez humblement et discutez de la parole de Dieu. Parce que le débat dans la Bible est allé. Hamashiya, discutez avec les pharisiens au sujet de la loi. Donc, ce que nous faisons, c'est les bibliques. Mais, c'est parce que notre frère vient avec de l'orgueil. Moi, je l'ai connu dans le cas de Zarema. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait le débat. Je l'avais écrasé complètement. Et il le sait. Et ce moment-là, il y a un emba partout, je verrai comment il va faire sa révenge aujourd'hui. Il y a un sujet, il y a un bisou. Mon frère, il ne déchire pas la Bible. Il n'est déchirable. Dans la version, il y a Semer. Et puis, dans la version, il y a Louis-Ségo. J'ai pris note. J'ai pris note. Il y a des Théronomes. Parce que lui, il est le bout de Moïse. Alors que Moïse, c'est lui qui a écrit les Écritures. Moïse a parlé avec Dieu. Lui ne parle avec lui. Il ne parle pas avec Dieu. Moïse, parler avec Dieu, comme je parle avec vous. Ça, c'est écrit. Mais lui, non. Il a fait ses études à Louis, il y a hébreux, et il vient tromper les gens ici. Moi, je considère ceux qui ont parlé avec Dieu. Et l'Écriture le dit clairement. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. Moïse était poussé par l'Esprit de Dieu et il a écrit ça. Lui n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu parce que Dieu ne le connaît pas. C'est pourquoi il est allé faire ma formation. Il n'a pas été donné bidon et il est venu nous tromper ici. Alors, je prends l'Esprit parce qu'on s'écrater parce qu'on s'écrater. Quand je parle comme ça, sous les fêtes, non, mais c'est mauvais. Moi, c'est mauvais. Ils ont l'accès à l'Esprit de Dieu. Non, non, non. Ils ont l'accès à l'Esprit de Dieu. Ils ont l'accès à l'Esprit de Dieu. Non, c'est ma façon. Non, façon mauvaise. Très mauvaise façon, monsieur. Dieu m'a créé comme ça. Très mauvaise façon. Très mauvaise façon. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. S'il vous plaît, je n'ai pas pris de temps. Je n'ai pas pris de temps. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. Laisse-moi expliquer. J'ai pris le temps. Non. J'ai terminé, s'il vous plaît. Il m'a dit d'exposer. Je n'ai pas exposer. Je n'ai pas pris de temps. Je n'ai pas pris de temps. Je n'ai pas pris de temps. Il a dit quoi ? Voici quel sera le droit des sacrificataires. Le droit. On parle ici de droit. Donc, ici, les sacrificataires. Il a parlé des lévites ici. Ils avaient un droit que Dieu avait institué. C'est différent de la loi. Ici, c'est un droit que Dieu a accordé aux lévites. Pourquoi ? Il a dit, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera aux sacrificataires, l'épaule et tout ce que vous connaissez. Alors, il y a une écriture, il n'y a qu'il y a cinq. C'est lui, lévite, que l'éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service de l'éternel. Lui et ses fils a toujours. Donc, c'est lui, lévite, qu'on avait choisi pour qu'il fasse ce travail. Alors, très rapidement, on parle toujours du droit. Parce que notre ami Azako Seca, Seca n'a pas le papa, mais qu'est-ce que tu vas dire après par rapport à ce droit ? Alors, ici, on parle de la dîme. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartient à l'éternel, c'est une chose consacrée à l'éternel. Voilà ce qui est dit. Alors, dans ce qui est dit, parce qu'il y a des amis qui sont intéressés, avant, nous avons dit, toute dîme de gros et de mini-bétail, tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'éternel. Et à la fin, on dit, tels sont les commandements. On n'a pas dit, tels sont les lois. On dit, tels sont, je pèse bien tous les mots français que j'utilise ici. Il faut qu'ils comprennent ça. Tels sont les commandements que l'éternel donne à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne. Alors, nous avons dit, cette fois-ci, nous avons un nombre, 18. Il dit aussi quelque chose de très bien là-bas. Nous avons rapidement versé à Moïse 21. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit, je donne comme possession au fils de Lévi, tout dîme en Israël. C'est un éclaté. Pour le service, on revient toujours sur ce mot-là. Pour le service qu'ils font. Le service de l'attente d'assignation. On a tous les temps. Ok, on a tous les temps. On a tous les temps. On a une nouvelle alliance. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. On a un Corinthien 9. On a un verset 8. Pour qu'ils comprennent bien. Alors, il est dit. Il a un verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes ? La loi ne les dit-elles pas aussi ? Donc, dans les usages des hommes, il y en a le droit. Et puis, même la loi confirme ça. A l'obie. Car, il est écrit dans la loi de Moïse. Je lis la loi de Moïse. Tu n'as pas le droit. Le bêle. Quand il fout les grains. Dieu s'aimait-il à peine de bêle. Nous avons besoin de soucis dans la bêle. A l'obie non. A l'obie. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui. C'est à cause de nous qu'il a été écrit. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Que celui qui l'aboure doit l'abourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, foule avec l'expérience d'y avoir part. Si nous avons s'aimé parmi vous, les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire ? Si nous moissonnons vos biens temporels. A l'obie. Est-ce qu'une grosse affaire ? A continuer. Si d'autres jouissent de ce droit. Il reprend encore ça. A l'obie. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-il pas plutôt à nous d'en jure ? Mais nous n'avons point à, ici il dit bien, nous n'avons point à user de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile des crises. Il y a un peu plus de précision. Alors, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par l'étame ? Et que ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel. Il y a un peu plus de précision. Des mêmes aussi, le Seigneur a ordonné, voilà. Il n'a pas dit, a mis la loi, a fait la loi, non. Il a dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre selon l'évangile. Donc, ici on comprend, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, que c'est un droit pour un serviteur de Dieu à Zouadim. C'est son droit. Donc, il y a un peu plus de précision. C'est ici où chacun s'organise à sa manière. A partir d'ici, Moussoubazouakadim, constituant le corps de la salaire, lorsqu'ils savent qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est la liberté. Parce que l'apôtre Paul a fait le mot anglais. Alors, il y a un peu plus de l'évangile de Christ. Pour ne pas qu'on observe l'évangile de Christ, alors qu'on souffre. Donc, le frère était dans le verbiage. Il disait des choses que lui-même ne comprenait même pas. Il ne faisait que lire pour rien dire. Alors, comme tu as noté des petits versets comme ça, on doit t'expliquer ça. C'est simple. Il a commencé d'abord dans la Torah. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim. Parlez en français pour que tout le monde comprenne, messieurs. Mais sois calme. Pourquoi tu es agité ? Non, mais je parle au téléspectateur. Il y a un adage français qui dit respecter quelqu'un, c'est aussi lui parler et l'angage qu'il peut comprendre. C'est lui qui a la parole. Depuis que j'ai commencé, tu es dans l'agitation. Parce que je comprends. C'est là que démontre... Je ne peux pas m'agiter pour un individu comme toi. Jésus-Christ, je n'ai pas donné la parole, mon frère. C'est là que démontre votre insuffisance sur la matière. C'est toi qui es insuffisant, mon cher. C'est toi, ce n'est pas moi. Répondez à la question au lieu des qualificatifs inutiles. C'est toi qui es dans l'insuffisance. J'avance. Tu ne comprends pas passer à l'étudier. J'avance. Ce monsieur ne maîtrise rien. Nous avons ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Église n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Ok ? L'Église a existé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne commence pas avec Mathieu, Marc, Jean, Lique. Je prends par exemple Hébré 9, 11, 15. La parole nous dit, le testament entre en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. Le mot testament vient du grec diapéke, de l'ébré berit, traduit en français par l'alliance. Donc, ainsi longtemps que les machines étaient vivants, la nouvelle alliance n'était pas entrée en vigueur. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'ébré 10, 18, 22, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Maintenant, l'Église est comme Ève qui était cachée en Adam, par le profond sommeil que l'Église, Ève est sortie. Répondez à la question, c'est du verbiage, mon cher ami. Répondez à la question. On parle de dîmes. C'est ma façon de parler pour t'enseigner, tu ne maîtrises rien. Tu ne m'enseignes rien, mon chien. Un type comme toi peut m'enseigner, tu n'as pas ce pouvoir de m'enseigner. Parlez de la dîme. Tu as dit si tu vas corriger. Corriger d'abord ce que j'ai donné comme verset. Commencez par corriger. Commencez par corriger. Vous respectez les gens qui nous suivent. Vous voyez son insuffisance. Il est toujours agité. Quand lui, il prend la parole, moi, je suis là pour écouter. Alors, sois calme. Je disais que l'Église a été bâtie à partir de la croix par le Mashiach. S'il met donc un seul passage où les apôtres percevaient la dîme, je déçois la Bible. Il m'a donné un corinthé chapitre 9. Dans le domaine de l'écriture de la parole, il y a des principes basiques qu'on appelle l'aspect contextuel, l'aspect linguistique, l'aspect historique, l'aspect géographique. Alors, remarquez, mes chers frères, remarquez, l'apôtre de Paul parlait d'un saleur d'un prédicateur. Il a pris une illustration en se référant de la Torah. Parce que nous, je ne suis pas ici pour contredire Moïse. Non. Mais nous expliquons les choses. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces lévitiques, c'est le service qu'Yavée avait confié à la tribu de Léouï, précisément à la famille d'Aaron. Maintenant, comment les choses étaient organisées ? Il fallait, avant d'abord de assumer cette responsabilité, il faut être premièrement ici de la famille d'Aaron, deuxièmement être désigné, troisièmement avoir les vêtements sacrés et en dernier lieu la concentration. Maintenant, Aaron et ses fils, ils travaillaient dans les tabernacles. Aaron ne recevait pas la dîme du peuple. Ceux qui recevaient la dîme du peuple, on les appelait le lévitique simple. Quand vous prenez Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 4, il y a les Kéatites, les Gersonites, les Méharides. Ce sont ceux qui recevaient la dîme du peuple par un, une fois, et ils vont prélever la dîme de la dîme. Je suis par exemple dans, si on prend l'exemple de la dîme de la première année, Nombre chapitre 18, le verset 21. Et il y avait maintenant dans la dîme de la première année, la dîme de la dîme, c'est la partie qui revenait au sacrificateur. Dans tous ces passages-là qui viennent de l'île, c'était la part du sacrificateur. Il y avait l'estomac, il y avait le mou, il y avait le toison, il y avait la mâchoire, il y avait le bleu. Révenu du souverain sacrificataire. Est-ce que vous comprenez, monsieur le journaliste ? Alors, en réalité, à part la dîme de la dîme, il y avait aussi la dîme de deux ans. On peut lire dans Nombre chapitre 18, le verset 25 à 21, la dîme de deux ans. Ça, c'est la dîme que le peuple ne donnait pas au sacrificataire. C'est l'homme qui mangeait sa propre dîme. Et il y avait la dîme de trois ans, d'être au nom 14, 28 à 29. Moi, j'ai dit ceci, au lieu d'aller gauche à droite, il fait du coq à l'âne. On ne peut pas aller là-bas. Qui me montre seulement un seul passage où les apôtres ont imposé la dîme ? Quand l'apôtre Paul dit, ceux qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Exactement. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Ceux qui travaillent à l'hôtel étaient nourris dans les temples. L'autre cas, je prends l'hôtel, c'est les temples. C'est-à-dire, le revenu des sacrificateurs, c'était l'estomac, l'épaule droite, la mâchoire, le mou et le bleu. Alors, qui est le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance ? Hébreux, chapitre 7, 1 à 3. Les sacrificateurs, qui sont-ils dans la Nouvelle Alliance ? Apocalypse 5, 8, 10. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Alors, les temples aujourd'hui, 1 Corinthiens, chapitre 3, 16, 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, 17, 19. Le temple de notre croix est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, parce que la dîme, c'était... Ce n'est pas une taxe, c'est un droit. Ce n'est pas une taxe. Répétez l'écriture, s'il vous plaît. Ce n'est pas une taxe, c'est un droit. Quoi, tu es toujours dans l'agitation ? Vous criez beaucoup de... La taxe, c'est l'État qui impose la taxe. La taxe, elle impose. Le système de taxation... Ça, c'est les Romains qui est imposé. Le système de taxation... Mais dans la Bible, on parle de droit. Répétez l'écriture, monsieur. Répétez l'écriture. Il faut répéter l'écriture. Il ne faut pas rire. On ne vient pas ici pour... Il ne faut pas rire. Non, c'est parce que tu es incapable de dire la vérité au sujet de la dîme. Tu parles des souverains sacrificataires et des consorts, mon cher ami. Mais Jésus-Christ a dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Jésus-Christ a dit, Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le remords de Dieu. Mais celui-là, celui-là, il parle de seul. Il parle, il commence à parler de plusieurs pour terminer par un seul. Vous voyez. Il a dit également dans Matthieu, ils se trahiront. Ils se haïront. La charité des plusieurs diminueront. Mais celui-là, qui persévérera jusqu'à la fin de ses rassures. Il parle, s'il vous plaît. Il commence par plusieurs. Il commence par plusieurs. Pour terminer par, s'ingrier. Donc, cela signifie, cela ne veut pas dire que le royaume des cieux s'ouvrirait sacrifier. C'est tout le monde. Non. C'est celui-là. C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Fait partie de sacrificataires dans le royaume des cieux. Il ne faut pas rire. C'est ça la vérité. Ça, c'est une précision. Mais mon cher ami, mon souci, c'est quoi ? Vous aviez dit tout à l'heure que vous allez corriger tout ce que j'ai donné comme verset. D'abord, vous avez menti sur un verset. Je vous lis cette vidéo. Vous avez dit que là, quelqu'un qui donne sa dîme devait donner aux pauvres et aux autres. Non, mon cher ami. On devait commencer par donner. Mais si. Mais si. J'ai bien noté ça. J'ai bien noté ça. C'est ça la dîme pour l'année, nombre 18. Mais c'est ça que je vais lire. Écoutez-moi. C'est ça que je voulais lire. C'est ça que je voulais lire pour vous. Nombre 18, verset 21. Mais justement, on dit. Lisez. Vous avez dit nombre 18, verset 21. Oui. Je donne comme possession aux enfants de Lévis, toutes dîmes en Israël, pour les services qu'ils font, les services de l'attente d'assignation. C'est ce qui est écrit. Les créatites, les gersonites, les mérarites. Non, non, non. Ah, oh, oui. Non, pour la troisième année. Vous avez parlé de troisième année quelque part ici. Vous avez parlé de troisième année. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche là. Non, j'ai dit. Il y a la... Dans 23. Dans 23. C'est un débat classique direct. Dans 23. Dans 23. Il est dit quoi ? Dans 23, il est dit quoi là-bas ? Chez toi. Non, lisez toi, c'est toi qui lise. Mais tu as aussi la Bible et tu ne peux pas lire. Alors si tu ne sais pas, alors taisez-vous, j'ai pas d'exprimer. Non, 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 non. Ce n'est pas que je ne sais pas. Mon frère, vous êtes très haut-tête, trop sorgueillé. Ça, c'est une très mauvaise éducation. Vous ne m'avez pas enseigné. Mon cher, je suis universitaire. Si vous ne me compétenez pas, je fais les journaux. Taisez-vous, je vous enseigne. Vous, vous, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est un manquement. Vous me manquez du respect ici. Vous me manquez du respect. Nous sommes en plein débat. Monsieur, écoutez, vous devez... S'il vous plaît, en plein débat, il ne faut pas utiliser ce genre de qualificatif. Il faut apprendre à respecter les gens. Comme quoi ? Je vous dis, il faut apprendre à respecter les gens. Comme quoi ? Ça, je vous l'ai dit. Jésus-Christ. Il faut respecter les gens, faites les débats. Non, 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 nous sommes en plein débat. Non, vous êtes une mauvaise éducation. En plein débat, on ne fait pas, on ne dit pas de telles choses. Jésus-Christ. Vous voyez ? Je ne vais jamais inciter. Nous sommes en plein débat. Quand je dis que vous démotez votre insuffisance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, insuffisance ? C'est par rapport à la Bible. J'ai dit par rapport à la Bible. Quelle Bible ? C'est vous qui présentez votre insuffisance, mon cher ami. Je ne vais pas toucher votre personnalité en tant que JKK. Ce n'est pas ça. Ne me fais pas dire que c'est JKK. Je ne l'ai pas dit. Mon cher ami, votre façon de parler, justement, parlez de la dîme. Parce que vous parlez du souverain sacrificataire. Parlez de la dîme. Parlez de la dîme. Ne parlez pas du souverain sacrificataire ici. Parlez de la dîme. Dites-nous, s'il vous plaît. Vous vous refusez. Écoutez, vous ne vous donnez pas du cours. Ça, ce n'est pas un cours qu'il faut donner. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Ceux qui ont écrit, s'il vous plaît, ceux qui ont écrit ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Comme Moïse. Mais je n'écris pas si je défends les Écritures. Vous ne défenez pas les Écritures. Vous venez interpréter les Écritures. Vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas vous d'interpréter les Écritures après avoir fait vos études. C'est la vôtre des Érèves ? Non, mais c'est déjà écrit et interprété. Pourquoi vous interprétez encore ? Répétez tout simplement ce qui est écrit. Vous, étant universitaire, vous ne savez même pas comment définir ce qu'on est. Mais ce n'est pas à moi de te le dire ici. Toi qui es plus universitaire que moi. Explique-moi ce que ça veut dire. Ce que vous faites là, c'est s'interpréter. Lisez tout simplement, n'expliquez rien. Ah bon ? Ah, c'est ça l'écouté. Parce que comme c'est écrit là, ça a déjà été expliqué. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont écrit ça... Les Écritures, qui sont-ils ? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Lévites, on parle de la nouvelle alliance, on parle de la nouvelle alliance, on parle de l'Église aujourd'hui. Vous avez bien dit ici que l'Église a commencé dans la nouvelle alliance. C'est ça, non ? Oui. Doit-on parler des Lévites aujourd'hui ? Oui. Ici ? Non, non. Ici, aujourd'hui ? Aujourd'hui, écoutez, écoutez. Ah, non, c'est malheureux. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous ne comprenez pas. Les Lévites aujourd'hui, on parle de l'Église, de Keïla. On ne parle pas des Lévites aujourd'hui. Vous êtes dans l'erreur, mon cher homme. Vous êtes dans l'erreur. La dîme, c'est un droit ou une loi ? C'est une loi. La Bible dit que quiconque qui met sous la loi est sous la malédiction. Les chrétiens sont obligés de soutenir ceux qui prêchent la parole librement. Ils doivent donner selon leurs moyens. Ils doivent donner abondamment, avec joie, humblement. C'est lui ce qu'ils ont Jésus. Ça, c'est la libéralité, mon frère. C'est différent. C'est la libéralité. Mais là, si lui va demander la dîme, aide-nous, messieurs les journalistes. Au lieu de crier gauche à droite, quand Jizika, je ne sais pas, Jizika ou Jizika, OK ? Quand lui, il impose la dîme à son Église, les fidèles de son Église payent quel type de dîme ? Dîme d'Abraham ou dîme de Moïse ? La pèse est mis, là-bas. Mon frère, nous sommes dans la nouvelle alliance. Frère, 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 toi, tu en as très bien. Parce que mon frère pense qu'il est suffisamment intelligent que le Kabatouba, comme la Bible. Il pense que lui, il est capable d'expliquer ce que Moïse a écrit, les vitiques et nombre et tout ce que les apôtres ont écrit. C'est ça son problème. Il souffre sérieusement de la compréhension des Écritures. C'est une très 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 bonne question. Il faut répondre à ce qu'il est. Est-ce que dîme a droit à une loi ? Il faut répondre à ce qu'il est. La dîme est un roi. Dans les vitiques, il y a des théoranomes qui sont à Tanguy. Même l'apôtre Paul, il y a un connexion neuf. Mais il y a un loup qui est à la loi. Non, il a à Tanguy, il faut utiliser la écriture de la presse. C'est pourquoi il a dit mal à expliquer la écriture de la loi. La dîme a une loi. Ce n'est pas la loi. C'est-à-dire que Dieu, la loi, c'est-à-dire que la loi est la souveraine africaine. Ça dit, allez vite. Il faut servir à nous de perpétuité en perpétuité. Ça, c'est la loi. Mais la dîme, c'est un droit à nous. Nous avons dit, ok, pour le salaire. Il faut dire que la dîme a une situation qui est à la dîme. Non pas comme une loi, mais comme un droit. Il faut qu'il comprenne ça. La presse est de la écriture. À quoi ça va tout être ? Très bien. C'est faux et archi. Il faut qu'il dise que la dîme est une loi. Ce n'est pas une loi, c'est plutôt un droit. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit, le frère est en train d'exposer son insuffisance, ok, par rapport aux écritures. Nous avons, nous sommes dans Romain chapitre 8, 1 à 2. On parle de la loi du péché de la mort et la loi de vie. Quand on dit la loi, c'est quoi ? La loi, nous avons le 613 de loi, ok, qu'on appelle le mitvot, le 613 de loi. La dîme fait partie de loi civile, ok. Ça devient un droit pourquoi ? La loi dit ceci. Quand Israël travaillait, parce qu'Israël avait un élevage, ok. Il fallait que l'on ait un élevé, il fallait que l'on ait un élevé. Ça débinoix et ceci n'est pas un élevé. Ok. J'ai expliqué. Un élevé, un élevé, c'est áron. Un élevé, c'est l'élevé. Un élevé, oui. Mais, lui, il exerce la force à l'élevé, c'est un élevé. Et c'est un élevé. Mais l'bé zuméche, c'est un élevé. Celui qui percevait l'élevé du peuple, c'est l'élevé. On travaille pourquoi? C'est moi, c'est un élevé郎 de l'élevé. Un gamin-nonектор, c'est un élevé. Le peuple, il parlera une fois. Il y avait la dîme de la dîme, il y avait la partie de Dieu et une autre partie, l'homme recevait. Dieu, il y a consommé dîme par le fait. Il y a un souverain, il y a un estomac, un épaule droite, mou, doison, mâchoire, il y a un souverain, il y a un gardien de la maison du trésor. Il y a un souverain, un sacrificataire. Deuxième source, il y a revenu un souverain sacrificataire, c'est-à-dire les sacrifices que le peuple est présenté. Nous sommes dans la Lévitique, chapitre 1er, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a aussi la part du souverain sacrificataire. Troisième part, il y a un souverain sacrificataire, c'est-à-dire la troisième année. Parce qu'on ne parle pas, il y a une année, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a un écolia. Il y a une troisième année, c'est-à-dire qu'il y a une année, il y a un voyage, il y a un bon, il y a un peu de félè, il y a un peu de veuf, il y a un sacrificataire, il y a un partage. Je pense que nous avons tous les questions. Nous avons écrit la loi, là l'Église des Allaguité, il y a fondé l'enseignement des apôtres et des prophètes. Est-ce que la nouvelle alliance, il y a un peu de pratiques européennes, est-ce que la nouvelle alliance, il y a un peu de pratiques au Sénat, il y a un peu de pratiques au Sénat, mais il y a un peu de pratiques au Sénat. Nous, les prédicataires, nous vivons dans la mission de la ressource des Allaguité, l'assistance, on peut dire, cotisation, on peut cotiser pour nous, nous assister, exemple, l'Église à Belgique, l'Église à Tel, on a dit que Philippiens 4, 13, 14, Titres chapitres 3, 12, 14, 1, 14, chapitres 16, 1 à 28, on a fait ça avec Paul, mais il y a aussi le salaire d'un prédicateur, c'est ça le verset qu'il y a, il y a à Tangany dans 1, 149, vu que l' legislation, est-ce que l'Église à Kil 59 ? je veux que l'WE est saisonni, à chaque fois que nous pressions la parole, les gens vont pas m'oliver. Si le au du 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 H�B eu, est-ce que l'église ? je veux que l'église, la loi est Mouïse. Tu connais ainsi son salaire à quel est le g令on, Dieu, il y a l'un des인이ens, tu me Assoccheje, l'évangile ou l'Homme ou l'Evangile, tu as-tu mis à dieser langue, que tu a réalisé ta summary? Encore une église ? Chaque fin de mois est en salaire dans l'église ? Non, 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 non. Pour qu'on a cotisé, on a une assistance. Pour qu'on a assisté à un pasteur, pour qu'on a assisté à un limite à un pasteur. L'assistance, c'est une collecte, c'est une contribution. Alors, il y a une Bible, et il y a une pierre, il y a une autre... Il y a une autre limite. Les Christians ont le Nouveau Testament, et les pasteurs ne peuvent pas prouver rien. Il y a une autre limite. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Non, en restoration. Allez, alors on a ignoré. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Maintenant tu as écrit le Nouveau Testament. C'est l'heure où l'on a annoncé la parole. Cela veut dire, un prédicateur vit en personne, l'assistance et son salaire. C'est la Bible, il y a des fleurs où ils ne font pas confondre les choses. La libéralité et la libéralité Il y a des fleurs en France. Le Philippien, il y a des romains et il y a des fédéliens, L'apôtre Paul en parle. C'est-à-dire, dans des églises où il y avait des difficultés, peut-être pauvretées, peut-être des situations où il y a des calamités, où il y a des gens, l'église cotisée, l'église où il y a des gens, il y a des gens cotisés pour qu'il y ait des gens cotisés. Même l'apôtre Paul, il y a des gens cotisés pour qu'il y ait des gens cotisés. Mais lui, comme il y a des gens cotisés, l'exigence était que l'on a des gens, parce qu'il y a des gens qui sont salés, parce qu'il y a des gens qui sont salés, mais il y a des gens qui sont salés, parce que c'est l'écriture, c'est un droit pour un serviteur de Dieu. C'est un droit pour nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je répète l'écriture, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dite à Moïse, papa, je répète l'écriture, j'ai de rêver, j'ai de rêver l'écriture, s'il vous plaît. J'ai riké, j'ai de практи, j'ai de l'écriture vraiment turbulent, quand le professeur s'en prenait, j'ai détérikanne, je serai turbulent, j'ai de l'enseignement, j'ai de l'écrib完成, j'ai de l'écrib眠, j'ai de l'écrib眠, il y a de l'écrib眠, j'a de l'écrib horribly, Apôtre Paul a reconnu le triangle Aux Acomona Ne savez-vous pas que Le Seigneur a Ordonné Il a dit fonction sacrée Faut qu'on l'a dit Apôtre Paul Bibien, fonction sacrée Il a ordonné pour la banane Il a ordonné pour ceux qui travaillent pour l'évangile Pour ceux qui travaillent pour l'évangile S'il vous plaît Pour le ministère Pour ceux qui travaillent pour l'évangile Pour ceux qui travaillent pour l'évangile C'est ça les fonctions Parce que Dieu ne t'a pas envoyé Dieu a envoyé Moïse Envoyé l'apôtre Paul Pas toi Il a précision Si ce que toi tu dis Est conforme Mais il n'y a pas d'évangile Selon l'a dit Tu n'es pas Tu es un trompeur Tu es celui qui trompe les gens C'est à dire Tout ce que tu dis Est fondé dans la culture Tu interprètes Tu es pas une Bible Non en s'il vous plaît Vous pouvez me utiliser Zul tuyiesz Donne-moi le passage Il y a un Taille Ici il y a en orgueil Ici il y a 20 minutes C'est 중 Il n'y a pas de Il y a pas de Il y a des Il y a un Il ne qui pourrait Que que n'a église l'eau bas ou à bible et bas ou à dîmes et toi tu es venu des montres dans la kissy qui est et alli droit et banane et alli droit et à tous ceux qui basse 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 à la fonction sacrée c'est ce qu'elle est dit mais n'a l'objet n'ont pas tout basa que j'ai fonction sacrée non il n'y a qu'on a qu'on a qu'elles restent dans l'écriture s'il vous plaît s'il vous plaît à 6 ans et il faut nommer un goût à dîmes il faut nommer il faut nommer c'est ça le col à salaire pour n'abattre on yossau dîmes à la prêche un dixième de s'il vous plaît s'il vous plaît à l'église des apôtres de l indigé au cas où tu n'as pas vécu là bas toi tu n'as pas vécu là bas mais nous tu parles comme ça mais je sais mais il faut répéter ça il faut répéter faut pas dire comme si tu étais là bas non à l'objet toi tu dois être un démon tu dois été au monib est ce qui n'a sa taille fait l'eau et on demande à toi qu'on s'a qu'à m pour ce moment il est réellement dit vous mangez les filles tes papas répéter les saintes écritures mais c'est donc c'est psychiatrique à j'ai car maintenant il m'a montré il y en a sur la cuisine qui sait qu'il m'a montré c'est qu'il m'a rien montré s'il vous plaît on s'apprête et qu'on s'est professeur qui est mon vrai professeur même le caméramène on est professeur le collège et les chats l'auditoire les prophètes n'est mon abbas à moi non papa vous répétez en côté oui ngaï nandima s'il vous plaît s'il vous plaît tous à la gt alvin ne faisons pas les jeux ici ok parce que ici nous sommes là pour défendre la parole son arbite au bandacoulou n'a aucune expérience à l'eau qui n'a aucune expérience à l'eau qui n'a pas les comparer avec eux il est loin il est très loin et ils ont écrit à ce temps à billets au bandacouma mais lui n'écrit rien il prétend être professeur il écrit quoi à comment il a battu ça donc moi ici je dois refuser de quoi c'est que l'apôtre paul a écrit moïse a écrit malachi a écrit jean a écrit sous l'effiance de l'esprit du seigneur pour écouter ce monsieur vous pensez vraiment qu'ils sont normales quelqu'un qui n'a aucune expérience à faire c'est le prix du seigneur non lui c'est un chercheur indépendant c'est quelqu'un qui a fait des études là et qui passe la média pour commencer à dire ne faites pas ça ce n'est pas l'écriture ne fait pas ça ce n'est pas l'écriture mais lisez tout simplement faut pas expliquer une minute ok cet homme c'est un têtu mais dans la faussité il confond les choses je lui ai dit clairement ce qu'ils demandent la dîmes dans l'église c'est quelle sorte de dîmes 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 la dîmes de la dîmes la dîmes de deux ans la dîmes de trois ans ce n'est pas toi qui pose les questions c'est alvin les journalistes est ce que dit mes alli droit aux lois ou échoué à ouah ou le bien des alli lois dîmes et alli lois tu es alli droit n'a corrigé mais lui comme à mona qui angol et voilà exigeant c'était et zala qui pour naïe ou à zala kiko sale la te parce que à zala kiko salabatante n'aï mais à boya qui tendent à l'objet d'un corrigé neuf à boya kité parce que à et baki ké c'est l'écriture c'est un droit pour un serviteur de dieu à joie dîmes c'est un doigt pour naïe donc et sengheli pour naïe s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et qu'il était au revoir moi je répète l'écriture s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non s'il vous plaît papa non il n'a pas quitté tout à mon monique aux oreves ce soir monique aux oreves la moine la l'occurrence et ne fait vous plaît y'a un peu de l'école qui vraiment turbulent quand les professeurs enseignent et aux dérangés nassim aux à qui tuer bilan y'a quand on explique pendant eux qui ont on a un an nauti kolbana en corinthien foyosa koloba à potre pola à reconnaître yango aux à comment on a n'avez venez savez vous pas que le seigneur a ordonné et ça lui fonction Il a ordonné pour ceux qui travaillent l'Evangile Pour ceux qui travaillent pour l'Evangile Pour ceux qui travaillent pour l'Evangile Pour ceux qui travaillent C'est ça les fonctions Parce que Dieu n'a pas envoyé Dieu a envoyé Moïse, a envoyé l'apôtre Paul Il n'a pas de précision Il n'a pas écriture Il n'a pas écriture Si ce que tu dis est conforme Mais il n'a pas écriture Selon que tu es dans le texte Dans le texte 1711 Tu n'es pas un truc Tu es un trompeur Tu es celui qui trompe les gens Tout ce que tu dis est fondé dans l'Evangile Tu interprètes Tu n'as pas écriture Tu n'as pas écriture Pour vous dire Lorsque tu n'avais pas écriture Il n'a pas écriture Terminé A就是er le temps Mais je ne voulais pas Il n'a pas écrit меня Il n'a pas écrit Il n'a pas écrit Il y a des droits à tous ceux qui ont des fonctions sacrées, c'est ce que l'on appelle. Dans le lobby, il y a des fonctions sacrées. Ressons dans l'écriture, s'il vous plait, s'il vous plait. Ressons dans l'écriture. Il faut nommer, il faut nommer. C'est ça que l'on a salé pour nous battre. S'il vous plait, s'il vous plait. Toi, tu n'as pas vécu là-bas. Mais il faut répéter ça, il faut répéter. Il ne faut pas dire comme si tu étais là-bas. Toi, tu dois être un démon. 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 Il est réellement dit, vous mangez le fil. Tu es papa, répétez les saintes écritures. Donc, c'est psychiatrique. Jusqu'à maintenant, il ne m'a même pas montré. Qui est-ce que tu m'as montré ? Tu m'as rien montré ici. Tu es compliqué. Tu es un confusionniste total. Tu n'as pas la maîtrise à parole aux Anangotés. C'est ça le problème. Luca, tu es un démon. 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 Non ! Papa, répétez Angoté. Ndima, s'il vous plait. Toi, ça a été un démon. Alvin, ne faisons pas des jeux ici. Parce qu'ici, nous sommes là pour défendre la parole. Il n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience. On ne peut pas les comparer avec eux. Il est loin. Il est très loin. Et ils ont écrit. À son temps, il n'est pas comment. Il n'est écrit rien. Il prétend être professeur. Il écrit quoi ? Il a déjà écrit beaucoup de livres. Il a déjà écrit beaucoup de livres. Il a des livres. Il n'est pas terminé pour la Bible. Il n'est pas terminé pour la génération. Il n'est pas terminé pour la Bible. Ce qui est à tous, à tous, à tous. Donc, moi ici, je dois refuser de quoi c'est que l'apôtre Paul a écrit, Moïse a écrit, Malachi a écrit, Joel a écrit, sous l'influence de l'Esprit du Seigneur pour écouter ce monsieur. Vous pensez vraiment qu'il est anormal ? Quelqu'un qui n'a aucune expérience avec l'Esprit du Seigneur. Non. Lui, c'est un chercheur indépendant. C'est quelqu'un qui a fait des études là et qui passe la média pour commencer à dire, ne faites pas ça, ce n'est pas l'Ecriture. Ne faites pas ça, ce n'est pas l'Ecriture. Mais lisez tout simplement, il ne faut pas expliquer. Il ne faut pas expliquer. Une minute. Cet homme, c'est un tétu, mais dans la fausseté. Il confond les choses, je lui ai dit clairement. Quand il demande la dîme dans l'église, c'est quelle sorte de dîme ? Dîme d'une année ? La dîme de la dîme ? La dîme de deux ans ? La dîme de trois ans ? Ce n'est pas toi qui poses les questions, c'est Alvin, le journaliste. Est-ce que dîme est allée droite aux lois ? Tu es allée droite aux lois ? La dîme est allée droite aux lois ? Je vais vous corriger. Tu peux enseigner tes élèves à tes disciples ? Tu peux enseigner tes éleves ? Merci beaucoup. Tu peux enseigner tes éleves à tes éleves à tes éleves à tes éleves à tes éleves ? Tu peux enseigner tes éleves à tes éleves à tes éleves à tes éleves ? Sous-titrage ST' 501